bonjour à tous et voici dans une vidéo une vidéo haul mais haul pour garçons donc voilà je vais vous montrer ce qu'on a acheté à new york mais pour les hommes j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai jamais fait ça et puis voilà donc je vais commencer tout de suite par ce qui me tombe sur la main je vous avouerai parce qu'il y en a une sacrée quantité il a beaucoup acheté donc voilà on lui a acheté un petit bonnet comme ceci tout simple avec le ny noir il nous a coûté 5 dollars dans un magasin souvenir à chinatown donc voilà un pull qui nous a coûté 20 dollars dans un magasin souvenir aussi donc un pull noir à capuche avec marqué new york beaucoup plus sobre que le mien on parlera les gars mon homme est beaucoup plus sobre que moi donc voilà ça c'est pour les souvenirs je pense que c'est tout pour les souvenirs pour ensuite on est paché chez tij max chez tij max alors il a pris une ceinture levis une ceinture donc voilà levis qui coûtait à la base je ne sais pas et qu'il a coûté seulement 12 dollars donc voilà on profite un point surtout pour lui pour ce qui concerne les marques j'ai profité parce que franchement c'est vraiment pas cher surtout dans les tij max dans tout ce qui est hotlet et tout son pied 21 et c'est donc ensuite alors on lui a trouvé et franchement j'adore elle est magnifique on lui a trouvé une veste je m'écarte un peu une veste vraiment très très belle avec une capuche quand même donc elle est grise comme ceci et les gris et les manches sont en sorte de dinde doivent être en dinde en dinde beige et tout ça comme ça sont fermés avec le gris et tout comme ça elle est vraiment très jolie pour le week-end elle est magnifique et c'est une michael kors à la base elle coûtait ce n'est pas écrit et en fait on a trouvé un magasin est impossible de trouver le prix qui avait dessus il a fait des pieds et des mains pour avoir des vendeurs et elles sont restées une demi-heure sur cette veste et au final ils ont dit bon écoutez on ne sait pas c'est 59 49 et mon chéri il leur a dit bon bah ce sera 49 et ils ont dit d'accord donc voilà 49 dollars la veste michael kors qui est juste magnifique franchement elle est magnifique on sait dans les hôtelettes à new york n'hésitez pas quoi ensuite on lui a acheté une une veste alors la veste elle est je crois que c'est rp je crois la marque si je me trompe pas voilà c'est repair comme ça vraiment c'est repair je connais pas trop mais c'est une marque un peu de luxe là bas et donc voilà elle est en bimatière donc en tissu voilà et en similé qui roue en cuir je crois qu'elle est en cuir celle là et donc elle coûtait à la base 100 dollars et là elle nous a coûté des 49 dollars 97 donc voilà elle est magnifique il la porte tout le temps elle est trop belle quoi donc vraiment foncé donc je le remonte encore une fois voilà donc au niveau et ça c'était chez centurie 21 qu'on l'a acheté donc c'est ça tj max centurie 21 franchement regardez les adresses il y en a plusieurs sur sur new york sur manhattan si un jour vous y allez n'hésitez pas quoi pareil chez centurie 21 lui a acheté un t-shirt comme ceci donc voilà tout simple vraiment mais tellement beau avec ses petits petit côté verre un peu vraiment très sympa et tout je l'aime beaucoup le t-shirt lui va super bien la marque c'est mikros je connais pas et puis nous a coûté 14 dollars 99 voilà donc on lui a pris un t-shirt ensuite bon ah oui ça j'avais pas vu j'ai oublié on lui a pris quelques casquettes alors on lui a pris des casquettes on va dire souvenir et des casquettes un peu moins souvenir donc on lui a pris une casquette dans le magasin souvenirs et celle là nous avait coûté pas grand chose je pourrais plus vous dire le prix de cette casquette dans le magasin souvenirs toute noire toute simple lui il aime beaucoup les trucs un peu ça donc voilà new york vraiment très très belle toute simple donc voilà une casquette il y en a plusieurs on lui a pris aussi chez nba dans le magasin nba donc elle coûtait à la base 26 dollars elle nous a coûté 14 dollars il y avait une promo c'est je crois qu'il m'a expliqué que c'était la ligue de basket ou je ne sais trop quoi je pense que si les amours reconnaissent cette marque et puis voilà le détail c'est qu'ici il y a un ce côté là un petit peu en plus comme sur les t-shirts vous savez et tout donc j'aime beaucoup elle est toute simple comme ceci et voilà comme ça je la trouve très jolie 14 dollars et tout ça pour la marque nba une vraie quoi donc je dis oui et pareil essayé acheter une casquette pour aller voir le match des des giants elle est trop belle alors franchement elle la kiffe elle est voilà bon elle est très moins facile à porter au quotidien chez nous par contre là bas là ils ont tous les casquettes sur la tête et ils ont tous les casquettes des giants on est parti voir les giants ils ont tous les maillots les casquettes ils ont tout qu'est estampillé giants ils sont habillés de la tête aux pieds en giants et je trouvais ça super fun parce que mon chéri il avait aussi sa casquette et moi j'avais un top bleu donc voilà ça passait on était dans l'ambiance c'était vraiment top donc ça casquette et celle-là nous a coûté je pense qu'elle nous a coûté 21 dollars ou 31 dollars 31 dollars je crois voilà donc elle était un petit peu cher mais ça valait le coup c'était un souvenir un petit peu original alors je continue on lui a acheté un maillot chez adidas à 85 dollars un maillot comme ceci donc c'est l'équipe de football que je me trompe pas je ne sais plus le nom de l'équipe voilà moi je m'y connais pas donc on lui a acheté un t-shirt comme ceci un t-shirt un maillot de foot attention et il voulait qu'ils soient floqués et tout chéri parce que chéri henry a joué là bas je crois et ils en avaient pas ils ont pas de maillot floqué pour floquer il y avait un magasin souvenirs qui floquait les maillots lui-même mais bon voilà donc on lui a pris un maillot officiel du club de football chez adidas dans le magasin didax à côté de little italy donc voilà ensuite je passe au jean on lui a pris trois jean et on lui a pris ça chez tj max que je me trompe pas voilà et on lui a pris un levis bon voilà on lui a pris un jean levis juste pour info sur les prix quoi parce que ça rien que vous lui montrez les jeans sont tous un peu la même façon mais voilà un jean levis qui nous a qui nous est revenu à 24 dollars 99 je sais pas s'il y a le prix à la base non il n'y a pas le prix de base mais voilà 24 dollars 99 25 dollars un jean levis quoi est-ce que vous j'ai du mal à y croire quand il m'a dit ça j'ai dit mais si mais fonce mon chéri prend et donc voilà donc 25 dollars même pas 25 euros quoi 25 dollars ça fait 3 comme ça je ne sais pas je ne sais plus donc ça fait voilà 25 dollars je suis très contente pour lui un peu plus brut de chez je connais plus la marque voilà beverly east polo club et ça vous savez avec le le joueur de polo là je connais la marque de vue je ne connaissais pas le nom je ne me rappelais plus qui lui a coûté 14 dollars 99 quoi s'il vous plaît franchement donc voilà très très content il les a ressenti tout essayé c'est top j'adore je suis fan j'espère que j'abîme rien donc voilà et un autre jean de chez america niggles franchement super beau un autre jean un peu brut vous savez comme ça et tout et celui-là il nous avait coûté 20 dollars quoi 19 99 franchement pour les jeans aller dans les hôtelettes aller même pour les jeans pour tout aller dans les hôtelettes moi j'ai moins trouvé de choses parce que j'avais moins fouillé mais lui on a franchement craqué sur pas mal de choses c'était vraiment top un autre article bas c'est un petit peu original comme moi d'ailleurs dans le même magasin chez target chez les jeunes garçons j'ai trouvé ce maillot de football américain donc voilà estampillé cruise à 80 pendant le match et tout ça tout le monde criait cruise cruise en genre une façon une ambiance de dingue ils crier le nom du joueur on l'a adoré et puis ce joueur était vraiment top et tout et donc il voulait vraiment avoir un maillot à floquer cruise et en fait on l'a trouvé chez les jeunes garçons je sais pas si vous voyez c'est quand même une taille immense quoi donc c'est vraiment une taille pour lui c'est un m et en fait c'est un xxl pour les jeunes garçons voilà chez les enfants chez les garçons xxl et pour mon chéri sa porte ça c'est exactement il est parfait il est à sa taille il est pile poil franchement on a trouvé le bon plan et du coup il était vraiment pas cher et nous est revenu à 27 dollars 99 alors qu'un maillot que je les ai vu dans les magasins les maillots étaient à 100 dollars et quelques qu'ils étaient vraiment ouf les prix des maillots j'ai dit non elle se tombait c'est bon on t'a déjà pris un maillot de foot c'est déjà pas mal donc voilà maillot de football américain il est vraiment top et voilà je suis assez fan d'avoir trouvé ce bon plan là ensuite on passe aux chaussures et oui parce qu'il voulait absolument s'acheter des baskets on lui a trouvé deux paires donc on lui a trouvé deux paires de knifes d'ailleurs une première paire de knifes que je trouve sublime je les trouve trop belles d'ailleurs il y a le prix 59 dollars 99 et mais elles sont magnifiques il y avait une promo dessus elles sont vraiment super belles je sais pas comment vous expliquer en plus la matière tout j'adore elles sont trop belles voilà elles sont magnifiques et tout elles sont trop belles noir enfin blanc et bleu elles sont sublimes voilà chez modèles voilà donc c'est chez modèles qu'on a trouvé et où ils font souvent des promos et tout ça est donc chez knifes par contre la tournay que je la conseille pas pour acheter elle est plutôt dans les magasins style modèles ou même chez footlocker je crois que l'autre on l'a acheté chez footlocker donc l'autre paire oui je crois que c'est ça c'est ça c'est footlocker l'autre paire ce sont des jordans alors il voulait absolument des jordan mais il voulait pas trop que ce soit basket il voulait plus chaussures un peu une ville on a acheté celle ci elles sont pas trop belles elles sont mais magnifiques elles sont splendides par contre elle coûte un peu cher je ne trouve plus le prix je sais pas si elles sont sur les chaussures ou sur le ticket bref je crois que c'est le ticket qui traîne dans le coin non j'ai pas de ticket sous les yeux mais elle n'est pas si c'est trop cher je sais pas où est ce qui marque les prix elles sont vraiment belles quoi je les regarde c'est le prix est de ascension bon bah je connais pas le prix je crois qu'elle nous a coûté genre une cinquantaine de dollars 61 comme ça 61 51 je vous mettrai le prix ici dès que j'aurai donc voilà elles sont magnifiques et c'est un billet jordan voilà elles sont vraiment trop trop belles et puis en plus elles sont belles parce que je peux les porter en toute occasion là franchement elles sont splendides quoi les jordan je les trouve magnifiques donc voilà les petits achats de mon homme ce sont les achats vêtements et tout que j'ai acheté pour mon homme et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous a donné des idées pour si vous partez ou pas à New York au niveau des achats et des bons plans franchement aller dans les athlètes encore une fois aller dans les athlètes il y a tellement de bons plans et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera je pense ma dernière vidéo heureusement c'est bon c'est fini et voilà à bientôt à bientôt